Pourquoi est-ce que Moscou a beaucoup soutenu, mais aussi il faut mentionner les efforts des autres co-présidents français et américains ? Cessez-le-feu, l'accord a été signé à Moscou, mais malheureusement, presque le même jour, l'Arménie a brisé ce seuil-feu, parce que peut-être vous saurez bien qu'hier, la deuxième ville de l'Azerbaïdjan, la ville de Ganja, était bombardée par les missiles arméniens. Il s'agit de missiles tactiques, longs portés, déjà 9 morts et 35 blessés, parmi lesquels ont les vieux hommes et les enfants. C'est très dangereux, parce que l'Arménie non seulement violait l'accord de ce seuil-feu, mais aussi les conventions de Genève, qui interdit d'utiliser ces missiles dans les zones résidentielles, ce qui s'est passé maintenant. Donc c'est dangereux, et nous invitons les responsables français, russes, américains, et aussi toutes les communautés internationales, de condamner ça. L'armée arménienne essaie aujourd'hui de reprendre le contrôle des villages et des auteurs qui étaient libérés par l'Azerbaïdjan. Parce que les dirigeants arméniens essaient de montrer à leur population qu'ils ont gagné quelque chose. C'est pour ça cette violence, c'est pour ça cette réaction non équilibrée, disproportionnelle, contre les civils azerbaïdjanais. Mais en principe, l'institution s'est calmée un peu, on peut le dire, oui. Il y a deux chemins pour la solution de ce conflit. Le premier chemin, c'est le chemin de dialogue. Nous étions toujours disponibles, parce que nous avons donné cette chance pour les co-présidents depuis 1992-13. Donc nous avons donné cette chance pour les co-présidents de trouver les solutions. Malheureusement, il n'a pas réussi. C'est une composition un peu compliquée pour l'Azerbaïdjan. Et moi, personnellement, je ne vois pas comment l'Azerbaïdjan peut entendre de cette composition du groupe de Minsk. Donc l'approchement balancé et équilibré. Je t'ai toujours dit, et je répète aujourd'hui, que nous sommes d'accord avec cette composition. Nous soutenons les efforts du groupe de Minsk. Mais il faut vraiment que les co-présidents montrent leur position balancée et équilibrée, en faveur de la paix. Le deuxième chemin, c'est le chemin de ce qui s'est passé pendant ces 14 jours dans les régions. Le droit international nous donne ce droit de défense légitime. L'article 50 de la charte de l'Union dit que si le pays est attaqué par le tiers pays, il a le droit naturel de défense légitime. Nous avons ce droit, parce que ce qu'Azerbaïdjan dit, pour le premier chemin, pour le dialogue, nous sommes pour le droit international. Et le deuxième chemin, c'est aussi nous sommes pour le droit international. Aujourd'hui, ce qui fait l'Azerbaïdjan, c'est la défense des dispositions des quatre résolutions du Conseil de sécurité. Pour arriver à la paix, il faut un retrait immédiat, complet et sans conditionnel de toutes les troupes arméniennes de toutes les zones occupées de l'Azerbaïdjan. Donc, nous attendions cette application de ces dispositions il y a 30 ans. Et finalement, nous avons décidé que si les co-présidents ne peuvent pas nous garantir l'application des dispositions, c'est à nous, sur la base du droit international, sur la base de l'article 50 ans, de le faire. Parce que nous devons défendre non seulement notre territoire, mais aussi nos citoyens. Si vous lisez attentivement l'accord de Moscou pour le CELF, de partie, on a accordé deux choses principales. D'abord, c'est l'accord sur la continuation des pour-parlers, sur la base des principes de base. Les principes de base, ce sont des principes de Madrid. Donc, il s'agit, dans le cadre du principe de base, il s'agit de retrait immédiat, complet et sans conditionnel, donc des troupes arméniennes de toutes les zones occupées. Rétablissement de l'Azerbaïdjanais, retour des Azerbaïdjanais expulsés, chassés de cette région. Parce que, pour vous à comprendre, au début de ce conflit, la région d'Otkarabakh était peuplée, donc la population était de 170 000 habitants, parmi lesquels 60% des Arméniennes, 25% des Azerbaïdjanais, 2-3% des Reusses, des Kurdes, des Juifs. Donc, au début du conflit, avant que les Arméniens, les séparatistes, ont proclamé l'indépendance, ils ont chassé toutes les minorités. C'est déjà une contradiction des droits internationaux, mais aussi, aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde qu'il s'agit de deux côtés, de deux parties de conflit, c'est l'Azerbaïdjan et l'Arménien. Donc, aucune discussion maintenant sur la possibilité d'inviter les responsables de ce régime soupartiste au dialogue autour du table. En ce qui concerne les garanties, Bien sûr, on prévoit, dans les principes de base, la présence des forces internationales pour garantir le paix. Je ne sais pas qui sera la composition de ces forces, elles ne sont pas arrivées à ce point de discussion, parce que c'est un peu plus tôt de parler de ça, parce que, même aujourd'hui, la zone n'est pas libérée. C'est un peu plus tôt.